Le rôle d'un officier japonais depuis de nombreuses années au parc culturel Balujun dans le comté de Wuxiang dans la province du Shanxi. Balujun fait référence à l'armée de la 8ème route. La pièce raconte la manière dont les soldats chinois ont aidé les villageois à vaincre les envahisseurs japonais. Elle est si populaire qu'elle est devenue incontournable pour les touristes. Elle est jouée 4 fois par jour. Pour son rôle, Yanglei a été tué des milliers de fois sur scène. Sa performance en tant qu'officier de l'armée impériale japonaise évoque une forte émotion chez les spectateurs et certains lui jettent des objets sur scène. J'essaie de jouer le rôle de l'officier japonais aussi bien que possible. Je souhaite que le public voit la vraie histoire. Ma performance est significative aussi longtemps que le public se souvient de l'histoire et du courage de nos soldats chinois. Ouvert en 2011, le parc culturel de Balujun est l'un des nombreux célèbres sites touristiques rouges en Chine. Tout le parc a été décoré dans le style de cette époque. En plus des pièces jouées, le parc a différents projets de jeux de rôle sur des champs de bataille. Les touristes aiment ce que le parc représente. C'est un voyage plein de sens pour moi. J'ai appris beaucoup sur l'histoire, cela m'a beaucoup impressionné. La compagnie qui gère le parc dit que 350 000 touristes sont venus en 2014, une hausse de 15% par rapport à 2013. Une grande majorité des touristes sont d'âge moyen, mais nous voyons de plus en plus de jeunes. Nous offrons une formation patriotique ainsi qu'un divertissement interactif. Et nous ferons encore plus d'efforts pour attirer davantage des jeunes. Le comté de Wuxiang était le quartier général de Balujun durant la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Le gouvernement local a dépensé près d'un milliard de yuans pour transformer le comté en une destination pour le tourisme rouge. L'augmentation du tourisme rouge a boosté le développement économique local. Selon le comté, les revenus liés au tourisme étaient de 2,8 milliards de yuans en 2014. En Chine, des centaines de sites touristiques rouges ont été construits depuis 2004. L'administration du tourisme de Chine dit que désormais, un quart des touristes visitent ces sites touristiques, ce qui engendre un revenu total de 200 milliards de yuans et les recettes augmentent de 10% par an. Toutefois, les experts soulignent également que les sites touristiques rouges doivent avoir un développement durable en se concentrant davantage sur l'innovation pour attirer plus de jeunes.